À des fois d'avoir des cheveux blancs, j'ai mis une chemise blanche pour prendre le rôle du grand-père qui raconte une histoire au coin du feu, dans le but de vous raconter l'histoire de la pneumonie. Alors en fait, ça va être deux histoires en une histoire. C'est à la fois l'histoire naturelle de la maladie, la pneumonie, et aussi une perception historique de ce que les médecins avant nous ont pensé et fait sur la pneumonie. Donc comme toute bonne histoire, ça va commencer par « il était une fois dans une alvéole lointaine, très lointaine ». Avant de commencer vraiment l'histoire, il faut d'abord que je vous présente des excuses parce que je vais être obligé de faire des raccourcis, des schémas, de simplifier des choses. Et comme le disait très bien Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui n'est pas est inutilisable. Et comme l'objectif c'est quand même que les gens comprennent un peu ce que je raconte, je vais faire des raccourcis. Le premier raccourci, en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle l'arbre bronchique. Vous avez appris à la fac que les bronches se ramifient, comme la trachée sera un tronc d'arbre, et les bronches se ramifient comme des branches pour arriver à des feuilles qui seraient les alvéoles. Alors bien sûr c'est juste, mais en fait c'est faux. Parce que dans un arbre, les feuilles ne communiquent pas entre elles. Il n'y a pas de liaison. Dans les alvéoles, oui. Il y a des communications qu'on appelle des ports de cône, qui sont des tout petits ports, qui permettent des communications entre les alvéoles. En fait c'est même ça qui explique le fait que l'entité pneumopathie franche-le-bérégue existe. Parce que lorsqu'on inhale une bactérie, que du pneumocoque arrive par exemple dans une alvéole, pour qu'il dissémine dans l'alvéole d'à côté, il faut bien qu'il y ait une communication entre les alvéoles. Parce qu'on n'imagine pas une seule seconde que 4, 5, 6, 25 pneumocoques soient inhalés et se disent « Eh les gars, venez, on va tous aller dans la lobe-re-spoir-gauche ». C'est impossible. Donc c'est bien parce qu'il y a une communication entre les alvéoles que ça finit par arriver. Et si ça s'arrête au lobe, c'est parce qu'au niveau de lobe-re, la plèbre sépare chacun des lobes, il n'y a plus de communication. C'est pour ça qu'on a des pneumonies franche-le-bérégue. Alors ces descriptions anciennes, elles ne datent pas du tout d'aujourd'hui. Et en fait, déjà à l'époque d'Hippocrate, on savait qu'il y avait des infections respiratoires sévères, très importantes, qui pouvaient engager le pronostic vital. À l'époque, on avait du mal à les traiter. Hippocrate, lui, il les traité avec du fenugrec, ce qui ne marchait quand même globalement pas très bien. Mais on n'avait pas d'antibiotiques, mais tout le monde ne mourait pas. Parce que bien sûr, tout le monde ne meurt pas de pneumonies sans antibiotiques. Toutefois, il y a quand même des situations où il y a des malades qui sont vraiment très sévères et qui ont déjà été décrits il y a très longtemps. Un peu appelé Hippocrate, un médecin qui s'appelait Arrêté de Cappadoce, au 1er siècle après Jésus-Christ, décrivait déjà que lorsque le pouls devenait filant, ou que les troubles de la conscience survenaient, les malades étaient plus sévères. Et que s'ils n'avaient pas guéri au 7e jour, il fallait qu'ils guérissent avant le 14e, et qu'autrement, ils voulaient évoluer vers soit le décès, soit l'empième. Donc ça, c'est très ancien et on le sait depuis très longtemps. Mais les connaissances sur la pneumonie ont été très difficiles à faire parce qu'on a très peu de moyens d'exploration, finalement, de ce qui se passait dans le parenchyme pulmonaire. Pendant des siècles, il était très difficile de faire la différence entre la pleurésie et la pneumonie, qui était en fait une entité nozologique un peu commune. Mais il y a quand même des médecins qui se sont beaucoup consacrés à ça, notamment un médecin britannique qui s'appelait Thomas Hidalam, qui a consacré des livres entiers à l'analyse des fièvres qui pouvaient être soit épidémiques, soit non-épidémiques. Et il décrivait d'ailleurs les pneumonies, ou pleurésies, parce que le terme est un peu générique à l'époque, comme des « winter fever », les fièvres d'hiver. Alors évidemment, tout le monde sait que « winter is coming », et quand l'hiver arrive, les choses vont très mal. Et à l'époque, quand on avait une pneumonie, les choses pouvaient aller très vite très mal. Très vite très mal, au point que beaucoup de patients décédaient. En fait, les patients les plus fragiles décédaient, ce qui amenait d'ailleurs les médecins du début du XXe siècle, William Osler, un médecin canadien, celui qui a quasiment inventé l'Evidence by Medicine, à dire que la pneumonie était l'ennemi de la personne âgée, l'ennemi naturel de la personne âgée. Donc on savait que ça ne se passait pas très bien, mais on avait du mal à être certain que c'était bien une pneumonie plutôt qu'un épanchement plural. En fait, pour faire la part des choses entre les deux, il a fallu avoir des méthodes d'exploration. Et ces méthodes d'exploration, elles sont arrivées, notamment avec l'avènement d'une méthode d'exploration qui s'appelle « la percussion », qui a été développée par un médecin vizinois, qui s'appelait Heinbrugger, qui a été traduit par Corvizar. Corvizar, c'était le médecin de Napoléon, celui qui, la station sur la ligne 6, près de la place d'Italie qui porte son nom, c'est pour lui. Et donc Corvizar a vraiment démocratisé l'utilisation de la percussion en France. Et c'est d'ailleurs une histoire assez rigolote, parce qu'Heinbrugger, donc il était viennois, il travaillait pour la couronne d'Espagne, parce qu'à l'époque, l'Espagne était vraiment étendue partout. Et il avait une vraie fascination pour la musique, pour les sons, à ce point même qu'il a écrit des livrets d'opéra, notamment pour Salieri. Toujours est-il que ce Heinbrugger, c'était un fils d'aubergiste, et que son père se faisait livrer des taureaux, des tonneaux de bière. Et pour savoir combien il y avait de bière dans le tonneau, son père prenait un maillet, tapait sur le tonneau, et en fonction du bruit qui était produit, déterminait à quel niveau le tonneau était rempli. Heinbrugger a développé ça, en fait, il a fait la même chose sur les caches thoraciques des malades, pour déterminer à quel point il y avait un niveau liquide qui apparaissait dans le thorax. Donc ça a été une bonne révolution, quand même. C'était à partir du moment où c'est arrivé en France, Corvizar l'a traduit au début du 19e siècle, ça a été une bonne exploration qui a permis de faire avancer les choses. On a commencé à distinguer pleurésie de pneumonie. Mais la véritable révolution, sur le plan de diagnostic, c'est 1819, un médecin français, un breton, René Théophile de Laennec, qui a décrit, dans son traité d'auscultation médiate, avec l'utilisation du stéthoscope, les sons qu'on entendait à ce qu'on avait une pneumonie. Et il certifiait que lorsqu'on avait une diminution du murmure vesiculaire, avec ce qu'on appelle aujourd'hui un souffle tubaire, entouré par une couronne de crépitants, ces crépitants, autour d'un souffle tubaire, signaient la présence de la pneumonie dans ce qu'on malade avait de la fièvre. Alors ça arrivait beaucoup à l'époque, parce que bien sûr, c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui était de la pneumonie bactérienne, de ce qui pouvait être de la tuberculose. Mais ça a été une avancée considérable. Avancée considérable, car en fait, il y a eu une avancée thérapeutique, encore une fois, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'antibiotiques, et tout le monde ne mourrait pas. En fait, pour mieux comprendre ce qui se passait pour une infection pulmonaire, pour qu'on puisse avoir des outils pour les traiter, il fallait qu'on comprenne ce qui se passait, et pour comprendre ce qui se passait, il fallait l'avènement de la microbiologie. Et là, on a été très aidé par un anapath allemand, Clebs, qui au 19e, lui, a fait des autopsies de patients qui étaient décédés de l'infection pulmonaire. Il a retrouvé des bactéries dans les voies respiratoires des malades. Alors ça ne signait pas la cause, mais ça disait qu'il y avait quand même un problème. Et puis quelques années après, Friedlandler a mis en évidence, en microbiologie, des micro-organismes responsables d'infection. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire que des bactéries pouvaient être responsables des infections pulmonaires, et qu'on a commencé à développer, dès que c'était possible, des traitements contre ces micro-organismes. Alors l'avènement des antibiotiques a tout changé. Initialement, la pénicilline n'était pas exactement développée pour la pneumonie, mais elle a été bien sûr utilisée pour un comtel. Mais ce n'est pas comme si la pneumonie n'était qu'un problème d'infection due à une bactérie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on inhale une bactérie, typiquement du pneumocoque, qui va envahir l'alvéole. Et l'alvéole qui est entourée de capillaires, une fois qu'elle est infectée par la bactérie, va y avoir une réaction immunitaire importante, avec des éléments figurés du sang, notamment des neutrophiles, qui vont sortir des capillaires sanguins pour rentrer dans l'alvéole et lutter contre l'infection. Cette première phase, c'est une phase d'invasion. Il y a des bactéries, il y en a même pas mal dans l'alvéole. Et assez rapidement, ce qui va rendre malade vraiment le patient, plus que la bactérie elle-même, c'est la réaction immune contre la présence de la bactérie. Et la quantité de cellules immunitaires qui va passer dans l'alvéole va être responsable à la fois de la présence de fibrines, de présence de sang, et qui va combler les alvéoles. Et c'est ça qui va rendre très hypoxémique, plus que la présence de la bactérie elle-même. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec une phase d'invasion où il y a finalement beaucoup de bactéries, pas beaucoup de cellules immunitaires. Et dès le deuxième jour, on a en fait beaucoup de cellules immunitaires avec des capillaires qui sont un petit peu ouverts, pas mal de sang, des globules rouges, des massilles qui sont dans les alvéoles. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a des crachats rouillés dans la pneumonie. Les crachats rouillés, c'est en fait du pu mêlé avec un peu de sang. Cette phase-là, qui est très hypoxémique, va évoluer pendant quelques jours avant d'arriver à une phase de congestion totale que les anciens appelaient l'hépatisation pulmonaire rouge, où le parenchyme pulmonaire est dense, comme du foie. Et lorsqu'on fait une coupe autopsique d'un patient à ce moment-là, on se rend compte que le parenchyme pulmonaire est gorgé de sang, c'est tout rouge. Si le malade survit à cet épisode, on va se retrouver dans une situation où les éléments figurés du sang vont de plus en plus disparaître, il va y avoir un envahissement dans l'alvéole avec de la fibrine, de plus en plus de macrophages et moins de neutrophiles. Et on va aller vers la guérison. Mais avant de guérir complètement, il va y avoir un comblement de l'alvéole par de la fibrine. Et donc, le parenchyme va rester complètement hépatisé, mais il n'y aura plus de sang à l'intérieur. Et donc, on arrive sur ce que les anciens appelaient l'hépatisation pulmonaire grise, qui est la troisième phase. La phase d'invasion, la phase d'hépatisation rouge, la phase d'hépatisation grise, avant la guérison. Guérison qui va arriver suivant une forme de cicatrisation pulmonaire normale, qui va passer par quelque chose que vous connaissez de dire comme code en osologie, qu'on appelle la pneumonie organisée, qui va être une cicatrisation pulmonaire normale, avant de guérir complètement. A l'époque, évidemment qu'on ne faisait pas des autopsies pour déterminer que le malade allait guérir. Donc, ce que faisaient les médecins anciens, c'était déterminer quand est-ce que le patient avait guéri. En fait, il avait guéri quand il n'avait plus de fièvre, ce qui était un très bon signe. Et surtout, il survenait une chose particulière que les anciens appelaient la crise polyurique du septième jour, qui faisait qu'à partir de J7, quand le patient guérissait, il se mettait à uriner de façon très abondante. Pourquoi ? Parce que quand on a une infection respiratoire sévère, il y a une réaction systémique globale inflammatoire du sepsis avec de la fuite capillaire et donc des œdèmes s'accumulent. Et lorsqu'on guérit de cette infection, on pisse ces œdèmes, d'où la crise polyurique du septième jour. Alors, en conclusion et en ouverture, on va quand même parler un petit peu d'antibiotiques, parce que c'est loin d'être anecdotique dans la pneumonie. Je vous ai expliqué que la pneumonie, il y avait donc quatre phases. Une phase d'invasion dans laquelle il y a beaucoup de bactéries, une phase d'hépatisation rouge, puis une phase d'hépatisation grise et enfin une phase de guérison. Et finalement, les antibiotiques vont être très efficaces pour lutter contre les bactéries qui sont la phase toute initiale. Ça a conduit beaucoup d'entre nous, médecins, à prescrire des antibiotiques. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de moins en moins d'exposer les patients aux antibiotiques. On raccourcit les durées. Et ce raccourcissement de durée, aujourd'hui, c'est sept jours, on essaye même de faire cinq jours, il y a des essais pour faire trois jours. Mais en fait, on n'a rien inventé. En 1970 déjà, un essai avait démontré que dans la pneumopathie franche-fobé-raigu, un jour d'antibiotiques suffisait à guérir les malades. Je citerai donc André Gide en conclusion, en disant que tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada